Je me présente, je suis Emmanuel Bastien, je m'intéresse beaucoup au langage de programmation, à la technologie en général, au web. Je travaille ici à Radeus, à Sophia Antipolis. Vous pouvez me contacter sur Twitter si nécessaire. Donc juste pour rentrer dans le sujet, qu'est-ce qu'il y a d'autres d'après Wikipédia ? Donc c'est un framework Java, d'une part, je ne me suis pas trompé de trac, c'est bien. C'est open source, c'est destiné aux applications distribuées qui ont besoin d'une grosse quantité de données. Quand on parle de grosse quantité de données, on peut aller jusqu'à des pétaoctets. Donc il y a des gens comme Yahoo qui l'utilisent pour traiter plusieurs pétaoctets de données. Ça a été inspiré à l'origine par des papiers de Google sur MapReduce, Google File System et Bigtable. Alors, Hadoop, quel est le problème qu'on essaie de résoudre avec Hadoop et avec d'autres frameworks MapReduce qui répondent un peu aux mêmes besoins ? C'est processer des gros volumes de données. Aujourd'hui, dans le commerce, vous pouvez trouver facilement des disques durs de 2 Teraoctets. Ça va vous coûter moins de 100 euros. Vous avez des processeurs performants, vous pouvez aujourd'hui très facilement traiter des volumes de données pour pas cher. Bon, quand vous avez besoin de plus que quelques Teraoctets, il va falloir commencer à réfléchir à des façons déjà de gérer plusieurs disques. Ça reste un peu facile. On va utiliser, on va mettre du RAID, on a des solutions chez des tas de constructeurs pour héberger plusieurs dizaines de disques dans une même unité. Et on va continuer comme ça, on va se caler un peu en capacité pour atteindre quelques dizaines de Teraoctets sur une machine, par exemple. Et on va réussir quand même à faire des choses intéressantes. Bon, après, quand vous êtes à la limite de la capacité de votre machine, la seule solution, ça va être d'utiliser plusieurs machines, évidemment. Et puis de transporter d'une façon ou d'une autre l'information par le réseau vers l'unité de traitement. Et c'est là où les problèmes vont commencer à apparaître. Parce que sur un disque dur aujourd'hui que vous achetez dans le commerce, vous avez un débit à peu près en lecture d'une centaine de mégaoctets par seconde. C'est pas mal. Si vous en mettez plusieurs en parallèle, comme on l'a vu, vous allez pouvoir atteindre un gigaoctet par seconde de débit en lecture, ce qui est bien. Par contre, là, manque de bol, vous êtes obligés de passer par le réseau. Donc un réseau gigabit aujourd'hui, on redescend à une centaine de mégaoctets par seconde en trafic, en capacité. Donc c'était pas la peine d'avoir mis beaucoup de disques en parallèle sur votre machine pour après être obligé de repasser par le réseau et redescendre à des débits d'une centaine de mégaoctets par seconde. On voit bien que le goulot d'étranglement de votre architecture, ça va être le réseau et potentiellement votre unité de traitement. Parce que là, si vous commencez à vouloir traiter une centaine de téraoctets de données, vous allez aussi vouloir mettre plusieurs processeurs sur le goulot et puis paralléliser au maximum le traitement de votre information. Donc, qu'est-ce qu'on a tendance à faire dans ces cas-là ? C'est de dire, si le réseau, c'est mon goulot d'étranglement, je vais essayer de faire tourner mon process au plus près de mes données. C'est-à-dire que je vais, sur chaque machine sur laquelle j'ai mis mes disques de stockage, je vais essayer de faire tourner le process dessus. Et je vais interconnecter le tout avec un réseau, évidemment, puisque j'ai besoin de faire des agrégations sur un ensemble de données et de pouvoir échanger les données entre mes différentes machines. Et donc, dans cette configuration-là, je vais pouvoir faire des full scans sur l'ensemble de mes disques de façon très, très performante. Alors, là, ce qu'on voit, c'est qu'on va, du coup, avoir des contraintes sur la façon dont on modélise notre traitement de données pour pouvoir gérer cette distribution du processing sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de nœuds. Il faut savoir qu'un cluster à double, pour ce qui nous concerne, chez Yahoo, ça peut être plusieurs milliers de nœuds. Donc, il faut bien qu'on impose des contraintes sur la façon dont on va travailler avec les données pour que l'infrastructure puisse, comme ça, facilement déporter le traitement au plus près des données. Alors, pour prendre un petit exemple de ce que c'est que ma produce, on va se mettre dans le cadre d'un traitement de données très simple. C'est traiter un texte en extrayant tous les mots et pour compter la fréquence d'apparition des mots dans un texte. Donc, c'est typiquement le genre de traitement qu'on va faire à un moteur de recherche pour créer un index inversé sur des documents. Donc, là, je vous mets un exemple de texte, peu importe, et voir quel modèle de traitement de données on va pouvoir mettre en place pour arriver à compter la fréquence d'apparition des différents mots d'un texte. Donc, pour partir de choses simples, on va utiliser les bons jésoudis. Donc, pour faire ça en ligne de commande, on a tout ce qu'il faut. On a notre fichier texte, une pipe Linux, on transforme les lignes en mots, on les trie, et on compte le nombre d'apparitions de chaque mot avant d'écrire le résultat dans un fichier. Ce genre de modélisation de traitement de données, c'est typiquement ma produce. Voilà, c'est appliqué à un cas très simple, ça tourne sur une seule machine, donc on n'a pas le côté distribué pour l'instant. Mais au niveau de la modélisation, c'est exactement ce que fait ma produce. La partie, je prends une ligne de texte et je la coupe en mots, c'est ce qu'on va appeler la tâche de mappeur. Et la partie, je vais compter le nombre d'occurrences d'un mot, c'est la partie reducer. Et tout ce qui est autour, donc le fait de lire les données d'entrée, le fait de trier la sortie du mappeur, et le fait d'écrire le résultat du reducer sur le file system, c'est le boulot du framework ma produce. Dans notre cas, c'est ce qu'on va nous fournir à double. A double, c'est un framework qui nous permet de traiter des gros volumes de données, de façon distribuée, en lui fournissant des données d'entrée, une fonction de mappeur, une fonction de reducer, et une destination pour les sorties. Donc au niveau du principe, c'est extrêmement simple. Et c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps pour traiter des données. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tâche de mappeur ? Donc on l'a vu, c'est une tâche qui, en entrée, va prendre une partie des données. Donc là, dans notre exemple, on avait tout le fichier d'entrée, mais dans un calcul distribué, ce qui va être prépondérant, c'est justement de pouvoir traiter, bloc par bloc, notre ensemble de données, nos pétaoctets de données, de pouvoir les traiter bloc par bloc. Donc chaque tâche de mappeur va prendre en entrée un bloc de données, donc dans le cas d'Hadoop, ça va être 64 mégaoctets de données. Donc si on garde l'exemple de notre fichier texte, de toutes ces lignes de 64 mégaoctets de lignes de texte, notre HMAP va générer une liste en sortie de paires clé-valeurs. Bon là, dans notre cas, on a simplifié parce qu'on a, on le voyait en sortie, on avait juste des mots. Dans le modèle générique, on génère une clé, une valeur. Donc là, un mot et un nombre d'apparitions, donc par défaut 1. Et la tâche de Reduce, elle, elle va prendre toutes les valeurs qui ont été générées par toutes les tâches de map, pour une clé donnée, et générer un résultat agrégé final. Donc dans notre cas, c'était compter bêtement le nombre d'occurrences de chaque mot. On voit bien pourquoi, entre les deux, on a besoin de trier les résultats. C'est pour pouvoir fournir à la tâche Reduce l'ensemble de toutes les valeurs pour une clé. Donc pour ça, on a besoin de trier. Et c'est la phase de tri entre la tâche map et Reduce. C'est là où se jouent beaucoup des performances d'un framework, la Reduce justement. Et on voit aussi que l'une des grosses contraintes qu'on aura sur la tâche map, c'est qu'elle doit pouvoir s'exécuter évidemment en parallèle. Donc elle ne dépend que des données d'entrée qu'on lui donne, du bloc de données d'entrée. Elle ne peut pas dépendre de l'ensemble des données en même temps. Elle doit pouvoir traiter juste un sous-ensemble sans s'occuper du reste. Pareil pour la tâche Reduce. Elle, elle doit, on peut dans un job de MapReduce générer, faire traiter en même temps plusieurs tâches map et plusieurs tâches Reduce. Et la tâche Reduce ne doit s'attacher qu'à traiter, qu'à agréger les données d'une seule clé. Donc c'est les deux types de contraintes qui permettent au framework MapReduce de distribuer son traitement sur un nombre important de machines. Alors, donc là on a vu vraiment rapidement le concept MapReduce. Maintenant on va essayer de voir en pratique, on n'a pas vu le côté distribué pour l'instant, donc on va essayer de voir comment Hadoop implémente la distribution des données. Donc pour ça, il y a un composant d'Adoop spécifique. Donc à Adoop, il y a deux gros composants. Il y a le composant traitement MapReduce et puis il y a le composant FileSystem, donc là FileSystem distribué, HDFS, qui permet de stocker sur un nombre très très important de nœuds, donc plusieurs milliers de nœuds, des fichiers, et d'exporter un système de fichiers unique. Donc quel que soit le nombre de nœuds que vous avez, quel que soit le volume de vos données, le nombre de fichiers que vous avez dans votre FileSystem, vu du client, c'est un FileSystem unique, et donc le client n'a pas besoin d'avoir la connaissance de sur quelle machine, a priori, sur quelle machine va être stockée tel fichier. Donc comment ça fonctionne ? Donc là, je vous ai représenté un fichier data.csv que j'imagine stocké sur mon FileSystem distribué. Ce fichier, il est composé d'un certain nombre de blocs, donc Hadoop découpe les fichiers en blocs, et donc d'une taille fixe de 64 mégaoctets, donc c'est quand même une taille assez importante par rapport à la taille des blocs des FileSystem natifs que vous avez sur vos machines. 64 mégaoctets, c'est quand même important, donc on voit bien que c'est un framework qui est fait à la base pour stocker quand même des volumes très importants. Ça ne va pas être efficace de gérer des petits fichiers avec HDFS, parce que la granularité du bloc, c'est 64 mégaoctets. Donc chaque bloc de mon fichier data.csv, il va être alloué sur des nœuds de données. Donc ces nœuds de données, je peux en avoir autant que je veux, un millier. Par contre, j'ai un nœud spécial dans mon architecture, qui s'appelle le name node, et c'est le nœud qui va être responsable de justement allouer les blocs sur les nœuds de données et d'avoir connaissance de ce mapping entre noms de fichiers et blocs alloués sur HDFS. Donc c'est un des points faibles d'Hadoop, c'est que le name node, c'est quand même un single point of failure, parce que c'est un point assez chaud du réseau. Donc là, on voit, j'ai illustré un peu le stockage des blocs sur mes différents data nodes. Et vous remarquerez qu'il y a des duplications de blocs. C'est-à-dire qu'il y a une valeur par défaut sur HDFS sur le taux de réplication des blocs. Donc là, je l'ai mis à deux. Donc pour chaque bloc de mon fichier, je vais le stocker sur deux data nodes différents. Ça, ça sert à quoi ? Ça sert à ce que, si au cas où j'ai un data node ou un disque, si j'ai un disque qui flanche ou un nœud qui tombe, j'ai au moins toutes mes données disponibles sur un autre data node. Et je pourrais réparer en rajoutant un nœud, en redispatchant mes blocs, je pourrais revenir sur mes pattes. Donc ça, c'est une des caractéristiques d'HDFS, c'est d'être robuste vis-à-vis des pannes et de pouvoir, comme ça, gérer. Donc là, c'est un taux de réplication de deux. On peut le monter à trois, quatre, autant qu'on veut, pour pouvoir, comme ça, vraiment régler de façon très précise la robustesse qu'on a vis-à-vis de la perte de disques ou de nœuds dans notre réseau. Donc là, on a vu pour le stockage, ensuite, l'idée, c'était quand même de dire qu'on allait faire traiter les données au plus près, qu'on allait faire tourner les tâches de traitement de données au plus près des disques. Donc c'est pour ça qu'on a vu qu'on avait les trois data nodes. Eh bien, ces trois nœuds sont aussi ce qu'on appelle les task trackers, c'est-à-dire des nœuds qui vont servir à faire tourner les tâches de map et de reduce. Donc une tâche de map, tout ça, c'est un framework Java, donc ça tourne dans des JVM. Donc sur chaque data nœud, on a une JVM qui va gérer l'allocation des blocs et on a une JVM qui va gérer le task tracker, c'est-à-dire faire tourner, accueillir du code Java qui va tourner en local pour exécuter la tâche de map ou la tâche de reduce. Et donc là, évidemment, ce qu'on voit directement, c'est que la tâche qui va tourner sur le task tracker, elle va accéder au disque local, donc avec le maximum de performance pour tout ce qui est full scan de données et traitement sur le disque local. Et ensuite, pareil, la tâche de reduce va être schedulée par le job tracker. Donc là, le job tracker, c'est le name node, en gros. On peut utiliser la même machine pour les deux fonctions de name node et de job tracker. Le rôle du job tracker, c'est un scheduler. C'est assigner des tâches de map et de reduce aux différents task tracker du réseau, en fonction de la localisation des blocs, évidemment, parce que c'est le rôle du job tracker d'assigner chaque tâche de map au task tracker qui héberge également la donnée, qui va être lue par la tâche. C'est ça qui optimise la localité des données sur les traitements et qui minimise les échanges réseaux entre les différents nœuds. Donc ça, c'est une caractéristique très, très importante de Hadoop. Donc on va voir de plus près un peu en quoi consiste un traitement map et reduce sur Hadoop, sur HDFS. Donc, scheduler un traitement map et reduce, ça consiste à donner en entrée, spécifier ce qu'on a comme fichier HDFS en entrée. Donc là, je vous voyais plusieurs blocs en entrée, parce qu'évidemment, un fichier, c'est un certain nombre de blocs. Ça peut même être un répertoire sur HDFS. Donc, c'est un ensemble de fichiers qui contiennent un ensemble de blocs. Donc, cet ensemble de données d'entrée va être partitionné. Ça, c'est le rôle du... On peut dire que c'est grâce au name node que ce travail est possible. C'est-à-dire que pour une certaine spécification des données d'entrée, le client va calculer quels sont les blocs HDFS dont il a besoin pour effectuer son traitement. Donc, c'est pour ça que vous voyez que l'entrée de MapReduce est partitionnée en blocs. Et chaque bloc va être pris en charge par une tâche de map, qui va être évidemment scheduler sur le data node responsable de ce bloc. En sortie de cette tâche de map, on a une, comme on a vu tout à l'heure, une liste de clés-valeurs. Cette liste, elle est triée localement sur le data node. Donc, pour justement faire le plus de boulot en local. Donc, elle est triée localement par clé sur le noeud de données avant d'être récoltée par la tâche de Reduce. C'est-à-dire que c'est la tâche de Reduce qui va aller demander aux différents data node du réseau les résultats dont elle a besoin pour faire son traitement, pour une clé donnée. Donc, c'est pour ça que tout ce process entre Map et Reduce, qu'on appelle le ShuffleSort, en terminologie Hadoop, consiste à répartir les données en sortie des mappeurs, à les trier par clé et à les dispatcher vers les différentes tâches de Reduce. Donc ensuite, le Reduceur fait son traitement, c'est-à-dire souvent de l'agrégation. Donc là, on a vu dans notre cas, c'était compter une apparence de chaque clé. Et en sortie du Reduceur, la plupart du temps, c'est de l'écriture sur HDFS. Donc là, ce que vous voyez, c'est que la sortie est également, elle, partitionnée. Parce que chaque Reduceur écrit sur son propre data node pour évidemment aussi minimiser les échanges réseaux. Donc en sortie d'un job MapReduce, vous avez un ensemble de blocs sur HDFS, mais qui est, dont la topologie va dépendre de là où vont tourner les différentes tâches de réduction. Voilà. Donc maintenant qu'on a un peu vu comment fonctionnait le flow de traitement MapReduce et HDFS, on va voir en pratique comment ça se programme, quelles sont les interfaces de programmation disponibles de plus ou moins bas niveau. Il y en a de plus en plus qui s'adressent à des... Enfin, le niveau de programmation a augmenté ces derniers temps. Donc d'abord, l'API primaire de programmation MapReduce à double, c'est l'API Java. Donc ça consiste en quoi ? Développer à double en Java, c'est implémenter une classe sur l'interface Mapper, implémenter une classe sur l'interface Reduceur, et définir en Java les entrées sorties, donc le format d'entrée, est-ce que c'est du CSV, est-ce que c'est du texte plat, est-ce que c'est un autre type de données structurées dont vous pouvez fournir le désérialiseur et le sérialiseur ? Tout est possible. Vous compilez tout ça dans un jar, et vous soumettez votre jar en ligne de commande à Hadoop. Et Hadoop se charge de distribuer le jar, évidemment, sur tous les nœuds du réseau, puisque c'est le jar qui va être executé par les JVM de chaque task tracker, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, en pratique, voilà, un exemple de mappeur en Java. Donc, c'est assez concis, pour ce genre de tâches, ça reste simple. Après, ça peut se compliquer quand vous avez des choses plus compliquées à faire, évidemment. Donc là, je vous ai juste mis la fonction map de la classe Mapper. Donc, on voit en entrée, une chose qu'on n'utilise pas, mais en entrée d'un mappeur, on peut aussi avoir un couple clé-valeur. Bon, là, dans notre cas, on va utiliser que la valeur. Donc là, on est toujours dans l'exemple de lire un texte, le couper en mots et compter le nombre de mots. Donc, le boulot du mappeur, c'est de recevoir des lignes de texte, de les couper en mots et de sortir une ligne par mots avec le nombre d'occurrences du mot, c'est-à-dire 1. Par défaut, ce n'est pas le travail du mappeur de compter les mots, puisqu'il n'y avait pas la vision globale sur tout le dataset. Lui, il n'a que la vision sur un bloc donné. Donc, il faut s'imaginer que le mappeur, il est en train de traiter un paragraphe de votre document. Donc, il ne peut pas compter, évidemment, le nombre d'occurrences des mots. Donc, il prend chaque mot du document, il met un à côté et il laisse le boulot au Reducer de faire l'agrégation. Donc, voilà, on joue à base, ça s'écrit assez bien. La classe Reduce, maintenant. Donc, on voit bien, on a en entrée aussi, là, cette fois, la clé et la valeur qu'on va réutiliser. Enfin, on a la clé et toutes les valeurs pour cette clé. On a un itérator sur les valeurs. Et donc, là, bêtement, on va itérer sur nos valeurs d'entrée et calculer la somme des 1s qui ont été générées par le mappeur tout à l'heure. Donc, là, on va avoir, évidemment, en sortie, le nombre d'occurrences de chaque mot dans notre document. Puisque, évidemment, en entrée du Reducer, là, on a la garantie par le framework Hadoop d'avoir pour une clé donnée toutes les valeurs. C'est justement le travail du shuffle sort qu'on a vu tout à l'heure. Une autre alternative pour faire, pour soumettre des jobs Hadoops, c'est ce qui s'appelle Hadoops Streaming. C'est si vous avez, par exemple, du code existant dans d'autres langages que Java. Vous avez, par exemple, du C, du C++ ou du Ruby, du Python, n'importe quoi. À partir du moment où vous êtes capable de lire sur l'entrée standard et d'écrire sur la sortie standard, vous pouvez soumettre des tâches MapReduce Hadoop. Donc, ça, c'est très, très pratique. Ne serait-ce que, par exemple, pour itérer sur une tâche, avant de l'écrire en Java, ou vous voulez la bricoler un peu en même en shell, si ça vous fait plaisir, pour tester un peu le concept et voir que c'est bien ce qu'il faut faire, vous l'écrivez en Python, vous la soumettez à Hadoop Streaming, vous regardez que ça fait un peu ce que vous voulez faire, et après, vous pouvez l'écrire en Java si vous voulez, par exemple, gratter un peu en performance. Parce qu'il y a avant, Hadoop Streaming, il y a toute une phase d'interface sur les entrées et sorties standards qui fait qu'en termes de performance, c'est un peu moins bon que l'API Java native. Mais en tout cas, c'est très, très pratique. Donc, vous soumettez toujours en ligne de commande un exécutable pour la tâche Map, un exécutable pour la tâche Reduce, et puis, pareil, la définition des entrées et sorties, des formats d'entrées et sorties. Vous pouvez même, grâce à ça, gérer directement des entrées compressées en GZIP. Hadoop va décompresser vos données pour vous avant de les injecter dans votre mappeur et va pouvoir même les recompresser en sortie du Reducer, juste sans rien faire, juste en le spécifiant sur la ligne de commande. Donc ça, c'est un outil qui est très, très pratique. Bon, voilà un exemple. En Ruby, par exemple, j'aurais pu prendre n'importe quel autre langage. Le mappeur de tout à l'heure. Donc, je vais itérer sur mon entrée standard pour chaque ligne de mon texte. Je scanne les mots et je génère une ligne avec le mot tabulation et 1. C'est-à-dire que les interfaces, en Adobe Streaming, l'interface entrée-sortie se fait en CSV tabulée. Enfin, ce n'est pas du CSV, justement, c'est des valeurs séparées par des tabulations par défaut. C'est un comportement que vous pouvez changer, mais par défaut, c'est comme ça que ça marche. Voilà pour le mappeur. Donc, ça fait exactement ce que faisait le code Java tout à l'heure. Et puis, voilà pour le Reducer. Pareil en Ruby. Alors là, la petite subtilité quand même d'Adoop Streaming concernant le Reducer, c'est qu'avec l'interface Java, votre Reducer est appelé pour une clé avec toutes les valeurs, un itérateur sur toutes les valeurs. En Adobe Streaming, le Reducer, il va être appelé pour chaque ligne clé-valeur. C'est-à-dire que la sortie du mappeur, l'entrée du Reducer est explosée valeur par valeur. Donc, ça peut complexifier un peu. Enfin, c'est un traitement du coup un petit peu différent qu'avec l'API native. Bon, ça reste très simple et ça permet comme ça de prototyper des jobs MapReduce en quelques minutes. Bon, donc ça, c'est bien pour compter des mots. Dans un texte, il y a quand même des tâches de traitement de données qui sont nettement plus compliquées. Donc, on va voir quelles sont les interfaces de programmation qui permettent justement d'aller un peu plus loin, de prendre un peu de hauteur vis-à-vis de MapReduce et de pouvoir composer comme ça facilement des traitements de données beaucoup plus compliquées. Donc, pour ça, il y a un premier projet qui s'appelle Apache Live, qui a été à l'origine conçu par Facebook et qui est en gros un langage pseudo-SQL pour générer des jobs Adobe MapReduce. Donc, vous écrivez votre requête dans un langage qui est, voilà, assez similaire à SQL. Donc là, je vous ai mis un exemple partiel pour reprendre l'exemple du comptage de mots. Mais bon, c'est un exemple partiel parce que vous n'avez pas la... Il n'y a pas de fonction tokenize en Hive par défaut. Donc, c'est incomplet. Mais ça permet pour des gens qui sont familiers avec le SQL ou alors pour des interfaces de data warehouse d'assez haut niveau, de pouvoir comme ça, de s'interfacer avec Hadoop en SQL sans coder du Java et le tester, le développer dans l'Eclipse. Parce que là, vous avez une interface qui ressemble à SQL. Vous pouvez soumettre des jobs, avoir un résultat instantané. Donc, c'est assez adapté à du data warehouse. Bon, par contre, ça ne permet pas de tout faire. Si le langage ne vous suffit pas, vous avez quand même dans tous les langages que je vais présenter là la possibilité d'étendre le langage. Donc, en Hive, vous avez la possibilité d'écrire vos propres fonctions en Java pour étendre ce que c'est faire Hive. Donc, si vous voulez gérer, implémenter vos propres agrégats et les rajouter au langage, c'est tout à fait possible de décrire une classe, de l'inclure au runtime dans le moteur Hive et d'utiliser ça pour, par exemple, gérer vos propres formats de sérialisation et de désérialisation et vos propres fonctions d'agrégation. Donc, tout ça, ça marche assez bien. Donc là, si on voulait, par exemple, refaire l'exemple du comptage de mots, il faudrait quand même qu'on écrive notre propre fonction en Java pour découper une ligne en mots. Parce que Hive, ce n'est pas de le faire nativement. Deuxième projet, Apache Pig. Donc là, qui est plus ou moins issu quand même de Yahoo. Yahoo a été le plus grand contributeur sur ce projet-là. Pig prend un modèle de programmation un peu différent. C'est-à-dire que là, on ne va pas partir sur du SQL. On va partir sur un modèle de flot de données. Avec Pig, on va gérer des flots de données. Donc là, je vous ai mis le code comptage de mots. On va charger des fichiers HDFS. Donc là, on voit bien, le load, je charge mon book.txt dans Pig. Je lui dis quel est le format de mon fichier. Donc là, c'est textloader. Ça veut dire que textloader, c'est-à-dire, donne-moi les lignes. Ça va découper mon fichier d'entrée en différentes lignes. Donc ensuite, sur ces données lignes, je vais pouvoir itérer. Donc là, on voit bien le for each. Pour chaque ligne que j'ai lue, je vais générer d'autres données. Donc dans ce cas-là, je vais découper mes lignes en mots. Donc là, Pig a une fonction native tokenize qui permet de couper une ligne de texte en mots. Donc en sortie du for each, je vais avoir non pas une liste de lignes, mais une liste de mots. Donc je vais réutiliser ma variable words pour, cette fois, grouper par mots. Donc là, on voit la fonction groupe de Pig. Qui va me pouvoir, du coup, faire des calculs sur des agrégations de mots. Et donc là, en pratique, compter le nombre d'apparitions de chaque mot. Donc on voit sur la ligne suivante. Pour le for each group, on va générer une nouvelle donnée qui sera, cette fois, le comptage du nombre de mots qu'on a pour chaque nombre d'occurrence de chaque mot. Et ensuite, enfin, dernière ligne, on écrit le résultat final sur HDFS en utilisant un format, le format que vous voulez. Donc Pig Storage, c'est le format par défaut, c'est-à-dire du CSV. Donc là, ce qu'on ne voit pas immédiatement avec cet exemple, c'est que Pig, c'est un langage, on pourrait dire, un peu lazy. C'est-à-dire qu'il ne va rien faire tant que vous ne lui demandez pas des faits de bord. Tant que vous ne lui demandez pas de stocker vos résultats sur HDFS, il va juste se contenter de vérifier la syntaxe de ce que vous lui dites. Donc là, dans cet exemple, il n'y a qu'à la dernière ligne du script que Pig va se mettre au travail et générer un job, un ou plusieurs, même dans ce cas-là, il y en aura plusieurs, un ou plusieurs jobs MapReduce, chaîner les uns avec les autres, automatiquement, et les soumettre au réseau Adobe. Donc ça, c'est un des gros avantages de Pig. C'est comme ça que vous pouvez déférer le traitement de données qu'une fois que vous en avez besoin. Vous pouvez aussi réutiliser des résultats intermédiaires dans votre traitement. Donc là, on voit qu'on a signé des données à des variables. On peut tout à fait, d'une même source de données, générer, faire des branchements de données et générer plusieurs résultats en réutilisant les calculs communs. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en SQL parce qu'en SQL, on ne peut pas générer plusieurs résultats. Et là, c'est typiquement le cas avec Pig. C'est un gros avantage de Pig sur Hive, par exemple, c'est de pouvoir générer, calculer en même temps, plusieurs résultats différents, plusieurs agrégations différentes sans refaire deux fois le même calcul. Voilà un exemple de Pig. Et la troisième interface de programmation d'Hadoop, qui est un peu plus récente, donc c'est K-Scaling. Donc là, on revient sur une interface de programmation en Java. Mais cette fois, ce n'est pas du code qui va directement tourner sur les nœuds de traitement de données, donc les task trackers. C'est du code Java qui va servir à décrire, un peu comme Pig, qui va servir à décrire le traitement de données. Et donc, K-Scaling, ça consiste à décrire sous forme de flow, un peu comme Pig, des entrées-sorties, des branchements entre flow, des traitements à l'intérieur d'un faux, donc ce qu'ils appellent les assemblies, c'est-à-dire des traitements de données, générer d'autres données à partir des données d'entrée. Donc ça, ça se fait en Java, c'est du code Java, mais ce n'est pas du code Java qui va... c'est juste du code Java qui sert à générer un autre code Java qui va tourner sur le data nœud. Donc ça peut se programmer en Java, ça peut aussi se programmer dans d'autres langages, sur la JVM. Donc ça existe pour clôture, vous avez un portage de cascading en clôture, vous l'avez en JRuby, donc là je vais donner un exemple en JRuby par exemple. Donc en cascading, vous commencez par définir une cascade. Donc une cascade, c'est un enchaînement de traitements. Les traitements, ce sont ce qu'on appelle des flots. Donc c'est un flot de données à l'intérieur. On imagine un conduit dans lequel on injecte des données, en entrée, en sortie, on récupère d'autres données. Donc on voit définition du flot, comptage de mots. En entrée, on va lire notre fichier, notre texte, notre livre. Ensuite, on crée ce qu'on appelle une assemblie. C'est là où on va générer d'autres données à partir de notre fichier d'entrée. Donc là, on reconnaît un peu ce qu'on a fait avec Pig. Pour chaque ligne d'entrée, on va couper avec une certaine expression régulière pour délimiter les mots. Et on va ensuite grouper par mots en générant le nombre d'occurrences de chaque mot. Et là, on génère aussi, on change l'ordre de la sortie pour avoir les mots les plus fréquents en premier. Et enfin, à la fin du flot, on branche la sortie sur un fichier HDFS. Voilà, donc ça, c'est du code qui va être uniquement exécuté pour générer un ensemble, une séquence de job map reduce qui vont être automatiquement schedulées sur le réseau Adobe. Donc ça, c'est cascading, c'est à mon avis la façon la plus flexible aujourd'hui de générer des jobs complexes avec Hadoop. D'une part, ça vous permet de vous intégrer avec du code existant. Vu que c'est une API, contrairement à Pig ou à Hive, où c'est plutôt interactif ou scripté, là, c'est une API Java. Donc vous pouvez générer des jobs Hadoop depuis n'importe quel code Java et les soumettre depuis votre code Java ou J-Ruby ou Clojure et s'interfacer avec du code existant ou une application existante qui aurait besoin de scheduler ces jobs map reduce. Donc ça permet vraiment de s'interfacer au plus près d'Hadoop. Et c'est très riche, ça permet de réutiliser des flots. Là, vous voyez, il n'y a qu'un seul flot qui est le comptage de mots. Mais l'idée de cascading, c'est vraiment de cascader les flots en réutilisant les données que vous avez déjà calculées très facilement sans passer par des fichiers HDFS qui vous modéliseriez à la main. Vous pouvez comme ça directement modéliser des flots, les réutiliser, les partager avec d'autres applications. Donc c'est à mon avis l'interface qui a le plus d'avenir pour ce qui est programmation d'Hadoop et non pas... Enfin, en interaction, en ligne de commande, tout ce qui est Hive et PIC, c'est très bien. Mais pour ce qui est interfacage avec d'autres applications, cascading, c'est très performant. Donc je vais maintenant vous faire une petite démo de PIC, par exemple. Donc, là, j'ai une une virtual machine qui tourne avec une virtual machine Cloudera. Donc Cloudera, c'est une entreprise qui propose du consulting autour d'Hadoop et qui aussi compile une distribution Hadoop pour différents OS, donc SUS, Red Hat et Debian qui compile des paquets et qui... Donc c'est open source, évidemment, vous avez le droit de les utiliser et qui propose aussi des VM complètement préconfigurées qui vous permettent facilement sur votre laptop à la maison de télécharger la VM, de l'exécuter dans VirtualBox ou KVM ou VMware et de regarder un peu comment ça marche. vous avez tout préinstallé. C'est très, très simple à utiliser. Donc là, j'ai ma VM Hadoop Cloudera qui tourne en local. Donc on va voir un certain nombre d'interfaces fournies par Hadoop. Donc il y a l'interface sur l'administration MapReduce. Donc là, on a un cluster minimaliste. Il y a un nœud qui va pouvoir traiter... Donc on a un nœud qui va pouvoir traiter au maximum deux tâches de mapping et deux tâches de réduction. Et en ce moment, on n'a aucun job qui tourne. On a aussi une interface pour gérer le file system distribué. Donc là, pareil, on a un seul nœud et on a un certain nombre de statistiques sur le taux d'occupation du file system et le nombre de nœuds qui seraient défaillants, par exemple. Vous avez également le nombre de blocs qui sont sous-répliqués. Donc si vous avez spécifié un certain nombre de taux de réplication, il se peut que suite à une perte de nœuds ou de disques, vous ayez certains blocs qui soient sous-répliqués et donc là, qu'il faille prendre des actions pour revenir à un état normal. Donc on peut naviguer dans le file system directement depuis l'interface web d'Hadoop. Donc là, on peut facilement naviguer. Donc là, on voit, il y a le fichier avec le livre qu'on a vu tout à l'heure. Donc on voit bien que les tailles de blocs de 64 mégaoctets et un taux de réplication de 1. Donc il y a tout un tas de gestion de permission qui vient avec Hadoop, comme sur un file system classique. HDFS n'est pas un file system standard. Il y a des fonctionnalités que vous n'avez pas par rapport à d'autres file systems. Mais vous pouvez quand même gérer plusieurs utilisateurs. Vous pouvez tout à fait partager un file system Hadoop dans une entreprise, entre plusieurs équipes et gérer finement les permissions que chacun a sur chacun des fichiers du file system. C'est fait pour ça, quand même, pour gérer des gros volumes de données partagées. Donc il y a tout ce qu'il faut pour gérer les utilisateurs. Et enfin, ce qui vient avec Hadoop, c'est une interface avec la distribution de Cloudera, une interface web graphique pour gérer un peu votre cluster. donc vous avez un navigateur très simple pour naviguer dans HDFS et vous avez également une interface sur Hive en SQL ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. donc Hive je ne vais pas rentrer totalement dans les détails tout à l'heure. Hive va l'une des une des contraintes de Hive c'est que Hive va devoir mapper une structure pseudo-relationnelle c'est-à-dire enfin de table et de colonne sur des données HDFS. Donc ce n'est pas comme du MapReduce de très bas niveau où vous pouvez traiter tout et n'importe quoi comme des images ou du son par exemple. avec Hive il faut quand même pouvoir mapper votre structure de données dans une représentation qui reprend un peu des tables et des colonnes. Donc là ensuite vous avez une interface sur sur PIG par exemple qui vous permet de soumettre des jobs en ligne de commande. Donc là je vais plutôt aller directement sur sur la ligne de commande donc de la machine virtuelle pour pour lancer un script PIG pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc là j'ai le petit script de tout à l'heure. La seule différence c'est que au lieu d'écrire sur la HDFS je vais écrire les résultats sur la sur la sortie standard de ma console. C'est la seule différence par rapport à tout à l'heure. bon il se passe des choses donc on se rend compte que Hadoop ce n'est pas un système temps réel c'est à dire que là j'ai un texte de 20 lignes il va me falloir quand même quelques secondes pour balayer tout ça ce n'est pas dû tellement au fait que j'ai beaucoup de données c'est vraiment parce que Hadoop il va déjà prendre donc à partir de mes 5 lignes de PIG il va générer du code Java il va mettre le jarre sur les données donc là j'ai qu'un noeud mais je pourrais en avoir plusieurs donc tout ce traitement de spanner des JVM un peu partout de transbahuter les jarres de les exécuter ça prend du temps donc Hadoop c'est vraiment pas fait pour des systèmes en ligne où vous avez besoin de répondre en quelques millisecondes c'est vraiment pour des systèmes de batch vous avez des gros gros volumes de données à traiter où c'est pas grave si vous perdez une minute à initialiser votre traitement donc voilà donc là en sortie on a une liste de mots classés par ordre voilà ils sont pas classés peut-être non ils sont pas classés ils sont classés par ordre de taille de mots donc voilà on a les mots avec le nombre d'occurrences de chaque mot dans notre texte initial donc voilà on va peut-être voir juste donc voilà sur l'interface d'administration des Hadoop on voit un job qui a été exécuté le nombre de tâches de mapping qu'il a dû exécuter le nombre de tâches complètes réussies et pareil pour pareil pour le nombre de reducers donc ça c'est une interface qui est assez utile pour essayer de diagnostiquer des erreurs de traitement parce que si jamais vous avez des exceptions dans l'exécution de vos tâches vous allez avoir des exceptions Java qui vont remonter dans les différentes JVM de vos dates à neuf donc c'est c'est pas évident sans interface comme ça d'aller savoir ce qui s'est réellement passé donc heureusement Hadoop collecte les logs de chaque exécution de JVM sur tous les nœuds il va rapatrier ça sur le job tracker ici l'interface job tracker il va présenter toutes les exceptions qui auraient pu arriver lors des traitements vous allez pouvoir les visualiser directement via l'interface web donc là vous avez exactement tout un tas de statistiques également tout un tas de statistiques sur le nombre d'octets que vous avez lu le nombre que vous avez écrit le nombre d'octets qui ont été transportés des jobs de map au job de reduce donc vous pouvez vous pouvez facilement diagnostiquer des problèmes de performance pour chaque tâche Hadoop va potentiellement essayer plusieurs fois c'est pour ça que là on voit pour chaque tâche on a la liste de tous les essais qui ont été faits donc si jamais il y a une tâche qui échoue pour un instant donné Hadoop va essayer de la refaire potentiellement sur un autre nœud jusqu'à ce que ça fonctionne ou jusqu'à ce qu'il y ait un nombre d'essais maximum qui soit atteint donc ça ça permet comme ça de résoudre des problèmes enfin des erreurs passagères qui peuvent arriver par exemple sur un cluster qui serait très utilisé donc là on a les logs par exemple je vais peut-être pas les avoir non voilà donc voilà pour la petite démo rapide alors au-delà d'HDFS il faut savoir qu'HDFS c'est un composant quand même d'Hadoop vous pouvez faire fonctionner MapReduce sur autre chose qu'ADFS donc notamment sur Amazon S3 il y a des passerelles qui existent pour au lieu d'aller directement sur des tâches des blocs HDFS aller chercher des fichiers sur Amazon S3 ou en FTP ou en HTTP directement donc là je ne l'ai pas mis dans le code les exemples de code mais dans Cascading vous pouvez au lieu d'aller chercher des fichiers sur le face système vous pouvez mettre une URL en HTTP en entrée de votre job Cascading et directement le job va aller chercher des données vers HTTP donc ça permet comme ça d'interfacer des données que vous avez en local sur HDFS avec des données que vous allez chercher en temps réel sur internet c'est très pratique vous avez également CloudStore qui est une alternative de file système distribué qui s'interface très bien avec la loop ensuite vous avez pas mal d'offres maintenant qui existent enfin il y en a de plus en plus mais à l'origine il y avait Amazon Elastic Map Previews qui vous permettait sur la plateforme Amazon Web Service de soumettre des jobs et de gérer automatiquement comme ça la location de machines pour faire tourner les mappers et les reducers vous allez avoir Microsoft a annoncé il y a quelques semaines le support d'Adoo Map Previews sur Windows Azure donc c'est un framework comme ça qui est de plus en plus facile à utiliser sans investissement initial vous n'avez pas aujourd'hui besoin d'acheter 150 noeuds de hardware pour pouvoir faire tourner des jobs vous pouvez aller directement sur Amazon Web Service et soumettre des jobs à Reduce très très facilement et enfin comme je l'ai dit tout à l'heure c'est très facile de le tester chez soi vous allez sur le site de Cloudera vous téléchargez une machine virtuelle vous l'installez et vous avez tout l'environnement préconfiguré pour expérimenter les différents langages Pig Hive Cascading mettre des données dans HDFS essayer de regarder comment ça fonctionne donc c'est très 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 facile de l'utiliser et si vous voulez aller un peu et même beaucoup plus loin donc il y a un livre il y en a plusieurs des livres mais il y en a un qui est très très bien fait c'est celui chez Aurélie Hadoop Definitive Guide une deuxième édition qui est sortie il n'y a pas très longtemps donc là où vous allez vraiment rentrer dans les détails du système les échanges de blocs entre les nœuds toutes les optimisations au niveau des tris des données et comment construire de façon pratique un cluster Hadoop à quoi il faut faire attention qu'est-ce qu'il faut optimiser etc. donc quelques références si vous voulez aussi creuser le sujet donc les différentes URL vers à peu près toutes les technologies que j'ai citées dans la présentation à peu près toutes ces technologies enfin oui tout le framework est open source et tous les tous les tous les plugins dont j'ai parlé sont open source donc vous pouvez vraiment même étendre Hadoop pour vos propres besoins très 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 facilement voilà j'en ai fini si vous avez des questions n'hésitez pas moi j'ai une question dites moi si vous avez compris ce qu'on cherche à indexer c'est il n'y a aucun le framework n'y a aucune supposition sur ce qu'on cherche à indexer tout à fait non le framework ne gère que des blocs de données la question justement qui c'est comment le découpage de blocs se fait parce que est-ce que ça va pas couper entre le milieu d'un mot par exemple ça ça va dépendre justement de la spécification de votre format de votre format de données c'est à dire qu'au niveau du stockage tout est bête et méchant c'est à dire que même si votre texte est au niveau du stockage HDFS HDFS lui ne fait pas de préciposition sur le format donc il coupe au milieu des phrases si vous avez un document de texte de 3 teraoctets chaque bloc va couper au milieu des phrases par contre voire même au milieu des mots par contre ensuite au niveau des des tâches de mapping notamment puisque c'est le mappeur qui va être responsable de lire les données d'entrée lui il va être capable il va il va être capable de voir s'il lui manque des données pour oui mais il va il va il va il va donc le s'il voit qu'il n'a pas tout il va quand même le framework va lui fournir les autres blocs qui manquent pour pouvoir le faire finir son traitement c'est pour ça qu'il faut quand même lui donner si vous voulez traiter des données structurées en quelque sorte il faut quand même donner des indications au à Hadou pour lui dire c'est des fichiers texte qui sont terminés par une ligne donc si tu vois que tu as un bloc qui se termine enfin débrouille-toi pour donner à mon mappeur le bloc courant plus potentiellement le suivant pour qu'il puisse finir son traitement potentiellement non non parce que le mappeur en entrée lui il a une vue consistante c'est le framework qui se débrouille pour gérer les blocs et les fournir au mappeur pour que le mappeur lui en entrée il ait une vue consistante plus un bout voilà mais on espère que ça soit marginal c'est à dire que dans le volume de traitement ça soit juste epsilon par rapport et si on tient des fichiers qui sont de l'ordre de manière je ne sais pas des images qui sont très hauts c'est dans lesquelles on se passe spécialement des vides comment ça se passe est-ce que c'est plus finalement ou est-ce que on ne rentre pas du tout en garde tout dépend si vous avez si vous avez des images de plus de 64 mégaoctets ça peut ça peut être problématique parce que vous enfin vous pouvez demander à Adobe vous pouvez forcer pour changer à changer le comportement par défaut de dire tu me génères un mappeur par bloc on peut tout à fait demander à générer à prendre plus d'un bloc à prendre 2, 3, 4, 5 blocs par mappeur ça c'est possible mais du coup on n'a plus la garantie de la localité des données parce qu'un mappeur il tourne sur un certain nœud donc si on dit à Adobe de fournir plus d'un bloc à chaque mappeur potentiellement les blocs il va aller les chercher à côté puisqu'il va forcément donner un ensemble de blocs contigus mais sur HDFS il n'y a pas de les blocs ils sont dispatchés de façon homogène donc il n'y a pas on ne peut pas sur un nœud donné il n'y a pas de contiguité entre les blocs mais on peut il n'y a pas de notion de fichier c'est à dire un très gros fichier on va tenter de le mettre en bloc localisé tout si possible sur le même niveau on peut tuner on peut forcer on peut forcer l'écriture d'un bloc de plusieurs blocs sur un nœud donné mais c'est pas par défaut c'est pas ce qui se passe le type d'application c'est vraiment de gérer des gros volumes de données mais plutôt soit des enfin le cas typique c'est chez Yahoo ou Facebook de gérer d'exploiter des volumes de logs énormes voilà vous avez des vous avez vos serveurs web qui génèrent un tera octet de logs par jour et vous voulez les exploiter est-ce qu'ils font un rôle pour par exemple des logs de moins de 64 mètres pour justement des gens de soucis sur le traitement de logs sur des logs la granularité c'est la ligne donc c'est pas vraiment problématique sur des images c'est plus compliqué mais sur des logs c'est le cas typique de traitement à double c'est des logs ou des fichiers de texte des données du texte du texte brut quoi que vous voulez là indexé par exemple le cas canonique c'est l'indexation de données textuelles de documents de texte vous savez que c'est pas adapté avec le workflow de données complexes où on va prendre un cas de fichier on va l'exprimer individuellement et puis ensuite on va enlever tout ça on va enlever tout ça et on va repartir dans votre flux et puis si si tout à fait oui c'est tout à fait le marché de cascading c'est justement de décrire des flows complexes et de modéliser d'encapsuler les différents flows de les modéliser de les mettre les uns à la suite des autres des branchements de données après c'est vrai que je ne connais pas d'utilisation d'adoop pour les images l'exemple que vous donniez mais on s'en sert pour stocker des vidéos et faire du processing sur les vidéos par exemple et ta vidéo elle fait moins de 64 mètres non mais il y a des trucs qui se paramètre d'accord donc une fois que c'est bien paramétré mais c'est plutôt du type de traitement pour chaque vidéo j'ai appliqué un traitement et voilà j'ai fini ouais c'est par exemple quand tu fais un service de distribution de données tu vas pouvoir faire un revendu dans telle ou telle taille différente pour que ce soit optimisé pour les clients et donc après ça peut être confusable chacun peut détenir quelle taille de vidéo il veut ça peut être aussi en fonction de mes demandes de quoi qu'on fait à demander je peux faire bouger les données aussi en fonction de qui c'est qui a demandé la dernière fois je pense pas mais la base c'était fait comme ça mais en pratique c'est un autre pour le fait c'est tout à fait des aspects j'imagine que pour les vidéos on a eu une affaire qui est justement donné des intérêts avec les vidéos en images je sais si est-ce que le traitement puisse se faire sur la machine ou la vidéo c'est un peu différent parce qu'il n'y a plus trop de localités de données en tout cas en entrée du Reducer oui mais elle est partielle c'est à dire que si t'as 1000 nœuds qui vont générer il faut grouper il faut faire le tri il faut faire un tri distribué donc en plus c'est un tri sur plusieurs étages donc les mappeurs vont faire un tri de leur côté ensuite il y a les réductions vont venir chercher les données vont refaire un merge un merge sort j'ai une question sur justement la localité des chips d'exécution des maps là tu disais que tu dupliques les données sur au moins deux nœuds pour être sûr comment ça se passe s'il y a un nom primaire et du coup tu n'appliques les mappeurs que sur la version primaire de la data où tu l'appliques sur les deux et tu te rappelles que tes données sont dupliquées non c'est juste un choix de ce qui est du leur au début de choisir un nœud qui contient la donnée après voilà merci beaucoup